Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour vous présenter bien évidemment un tout nouveau jeu et forcément vous le connaissez si je vous fais ceci. Et oui, Dishonored 2, le deuxième épisode de Dishonored. Et donc forcément, et oui, regardez, vous voyez forcément cette fine équipe, on voit d'ailleurs qui a été donné. On voit donc Corvo Atano qui est donc tout simplement le héros de Dishonored 1 et bien évidemment Emilie Caldwin qui était là, donc l'impératrice du royaume puisque forcément vous le savez, si vous avez suivi le premier Dishonored, dans le premier épisode, et bien Emilie Caldwin se fait enlever, etc, etc. Alors, bien évidemment, je vous invite bien évidemment à ne pas regarder ce Dishonored là, même si j'ai, alors j'ai joué une dizaine de minutes, pour un petit peu familiariser avec le gameplay, il est, le gameplay n'est pas compliqué, honnêtement on reprend vraiment ce qu'on fait, donc je ne vais pas vous perdre vraiment. Par contre, bien évidemment, pour l'histoire, si vous n'avez pas envie de faire spoiler Dishonored 1, évitez de faire Dishonored 2, même si l'histoire a priori se diverge par rapport à tout ça, on en parlera bien sûr très rapidement, mais je vous conseille bien évidemment, si vous n'avez vraiment pas envie de faire spoiler Dishonored 1, ne pas le faire. Mais en tout cas, Dishonored 2, et bien c'est un jeu qui est toujours édité, enfin édité et développé, donc édité par Belesda, développé par Arkane Studios, c'est un jeu d'infiltration, action si vous avez envie de le faire en jeu d'action. Et donc, et bien on va voir concrètement comment ce jeu peut être mis en scène, comment ce jeu a été bien fait, est-ce qu'il a été, justement, en fait ça va être une section vraiment découverte. On va découvrir le jeu, on va donner notre, enfin je vais donner mes premières impressions par rapport à ce jeu, et je vous dirai bien évidemment si c'est des premières impressions positives ou négatives. Alors on va faire une nouvelle partie. Alors bien évidemment, j'ai déjà fait l'emplacement 1, pour ceux qui se demanderaient, forcément je l'ai testé, voilà. Votre progression, oui, ça je m'en fiche un peu. Donc après, ce qu'on va faire, c'est pour regarder, donc vous avez 4 niveaux de difficultés. Ok, alors évitez le mode brutal, qui est forcément un niveau très difficile. Alors j'ai fait le mode difficile, honnêtement, c'est dur. Honnêtement, il est assez compliqué, vous vous faites repérer très facilement. Donc pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas Dishonored, je vous évite vraiment de le faire. Normal, ça va. Honnêtement, il vous détecte, mais il faut vraiment y aller de bonheur pour y arriver. Et facile, forcément, c'est le mode fœtus. Mais moi, j'ai fait un mode difficile, ça va vous donner justement l'impression par rapport à tout ça. Non, je vais parler d'initiation. Donc voilà, on va vous expliquer un petit peu l'histoire de Dishonored. Et bon, forcément, quand ils sont terminés, on se retrouve tout de suite après. Allez ! Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gage s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite à entreprendre le premier navire en partance pour le bout du monde, ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. La petite Émilie Calouine, elle n'est pas non plus très fière. Il ne faut pas oublier, je crois qu'elle doit avoir une vingtaine d'années maintenant. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière, là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. C'est beau. Salut et tous, sa majesté amérida, Émilie Caldwin. Donc à gauche, a priori, c'est Corvois à Tano. Émilie. Je l'ai fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que Mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Je ne sais pas si Corvo est réellement le père d'Émilie. Parce qu'il l'appelle père. Mais en fait dans Dishonored 1 il ne parle pas du tout du mot père. Avant de commencer les observances du jour nous accueillons un visiteur imprévu. Le duc de Serkonos. Ramzi dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Tiens-tiens intéressant ? Alors il faut savoir que l'univers de Dishonored est un univers assez robotique. Et notamment ces robots que vous voyez derrière. Les soldats mécaniques ? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramzi ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre majesté impériale et protecteur royal Corvo à Tannot, mon cher compatriote. Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation. L'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Putain, tu t'es mis du temps à réagir, toi. Ah bah, il faut croire que oui. Ma très chère nièce. Bonjour. Ah bah, salut. Mon père est feu l'empereur Youhorn Jacob Kaldwin. Jessamine était ma soeur cadette. T'as une voix super chelou. Je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Danwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la soeur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret. Il y a si... Attention à ce que vous dites. Émilie Kaldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Kaldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Salut et tous, l'impératrice Delilah. Oh oh. Arrêtez, Émilie Kaldwin et son père. Ah bah voilà, ah bah voilà, obligatoire. J'ai fait quoi moi ? Oh joli ! Oh putain ! Ah bah voilà, ça s'appelle la traîtrise. Elle a fait quoi là ? Ah d'accord, donc là... D'accord, donc là en fait il faut qu'on choisisse entre Corvo et Émilie. Donc soit Corvo, soit Émilie. Je suppose, d'après ce que j'ai compris, tu ne peux pas... Après je sais pas... On va choisir Émilie. Parce qu'en fait je me dis qu'on a déjà vu le gameplay de Corvo. Ça peut être sympa de voir ça. Ah et forcément ça le condamne. Ça condamne le deuxième. Ça empêche forcément... Elle était plus sympa ma mère. En attendant, je vais te protéger de toi-même. Je vais enfermer Dame Émilie dans ses appartements. Elle ira au bain de la riche où elle attendra son procès. Mon père a tout perdu quand j'étais gamin. C'est pour ça que je porte cet uniforme et que j'envoie des petits jeunes patrouiller dans la roseraie au lieu de picoler avec les membres du club de tir. Non, 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 non ! Ce connard ! Ça n'a pas une mutinerie mon petit gars. Et qui se plie aussi facilement. Moi déjà, t'es sur ma liste. De l'annonce. Je fais la liste après la liste de Krigeriko, la liste de Sunichi. Il n'y a pas à dire. Il y a des gens qui pensent vraiment à la thune. Mais bon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alexis. La salle du trône. Père. Ok. Je ne peux rien faire. Je dois sortir d'ici. Là, on peut manger. Pour information, on peut vraiment manger. On va juste lire des petits... Alors, je vous laisse profiter, on va dire, de lire des petites choses comme ça. D'ailleurs, pour information, vous voyez, j'ai ma nouvelle souris. Je ne vais pas montrer. Vous aimez bien, moi, les petits trucs que j'ai achetés. Vous avez bien sûr d'ailleurs à regarder, faire le bouton pause, si jamais vous avez envie d'observer, de regarder, d'analyser ce qui se passe. Je n'ai pas trop le temps, mais évidemment, c'est pour vous éviter d'avoir une vidéo d'une heure où vous voyez un petit peu du texte un peu partout. Ok. Là, on va passer par là, a priori. On va passer par là. Combien de fois ai-je contemplé cette vue ? C'est comme si tout avait changé soudainement. Tu vas pouvoir bien la contempler parce que regarde à quel point c'est magnifique. Et malheureusement, là, ça ne marche pas. En fait, là, il faut ouvrir la fenêtre. Passer par là. Attention à ne pas traverser parce que c'est profond. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, en fait, il faut passer par là. Passer par là. Et voilà, c'est réglé. Délia est une espèce de sorcière. Comment est-ce possible ? Vous allez bien ? Où est le protecteur royal ? Il y a eu un coup d'état. Mon père est... Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour. Par la salle sécurisée. Tout à l'heure, il y avait un capitaine sur les quais qui cherchait le protecteur royal. Trouvez-la et quittez Dunwall. Je ne sais pas s'il y aura des différences entre les discussions et les recherches par rapport à Corvo ou à Emily. Est-ce qu'ils ont fait un truc classique où tous les personnages peuvent faire les deux choses en même temps ou pas ? Alors, attention. Alors, par contre, j'ai vu ça. En fait, on peut se pencher. Pas idiot, bien évidemment. Ces salopards travaillent pour Ramsay et le... Regardez, on peut se pencher. Regardez, on peut faire appuyer, maintenir alt et pencher pour vous pencher au coin. Mais le problème, c'est qu'en fait, regardez, vous faites ça. En fait, vous pouvez faire ça. Donc là, vous faites ça. Vous faites ça. Sur le principe, ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a juste un léger petit problème. On va s'occuper de lui déjà. Bien là. Ah, ça doit être la fameuse Mégane en tout genre. Ah, j'ai récupéré la clé. Est-ce que je peux l'envoyer là-bas ? Ok, est-ce que ça le tue ? Il est où ? Ah, il est là ! Oh, regardez, c'est magnifique. Quand il va se réveiller, il ne va pas bouger parce qu'il risque de se retrouver dans la merde. Tiens. Je vais te mettre dessus. Tiens. C'était ton fiancé. C'était peut-être ton amoureux secret. Mais bon, hein. Alors, c'est quoi, ça ? Il n'y a rien. Ça vous rappelle, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé avec Corvo il y a quelques années. Pourquoi je ne peux pas avoir une vie paisible ? Elle doit se dire ça. Moi, je suis impératrice. En général, les impératrices, c'est du genre à nettoyer le cul et tout le reste. Mais moi, je suis obligé de faire un petit peu le mariole et tout le reste. Chienne de vie. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas sentie, cette phrase. Merci. Merci. L'air paraît lourd. On a du mal à se remplir les poumons. Attention, 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 attention. Pas une bonne idée de me te planquer là, moi. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Carabistouille. Carabistouille. Bah quoi ? Je suis en des synonymes. Bah tiens. Tu vas rester ici. Tu vas réfléchir à ce que t'as fait. T'es tellement viril comme ça. Euh... Oh, des paires de chaussettes. Oh, regardez. Bon, on va être fallu idiot. On va descendre. On va faire la porte. Porte destructible. Ah, on peut casser des portes. C'est bien ça. Ça peut être pratique quand on veut vraiment aller vite. Allez, on descend. On a récupéré un petit peu d'argent. L'argent qui doit servir notamment à acheter des petites choses, des lames, etc. Des fléchettes. Ah, je crois que j'appuie sur ça. Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux. Si tant est que je ne reste pas coincé dans cette saloperie de salles sécurisées. Oh. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. D'accord. Donc il va venir en fait là où j'habite. Il va dire, Alors, je suis très patient. Je veux savoir comment on fait pour rentrer dans les salles impériaux. Je ne sais pas comment on fait. Morteux, ça ! Pou ! Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, je suis un expert en... Donc là, il va descendre. Il va venir. Vous voyez, il avance. Il est là. Ce traître. En plus, il faisait partie un petit peu de la garde réservée de mademoiselle Émilie Caldwin. Mais bon... Et... Il va arriver là. La salle du trône est quand même... Enfin... Comme je l'ai dit, les gardes sont assez casse-pieds en difficile. Honnêtement... Mais bon... On va... On va jouer les bonhommes un petit peu. Donc là, il arrive. Vous voyez, en fait, c'est le petit zoom. Ce qui est d'ailleurs un peu gênant, c'est qu'on ne peut pas trop voir où sont les ennemis. Et on n'a pas de pouvoir. Alors, les pouvoirs arriveront sans doute après. Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec Corvo qui a déjà ses pouvoirs. On le sait. Il a... Il a ses pouvoirs grâce à la... Truc. Mais... Vous l'avez vu, on lui a retiré. Oula. Viens là, toi. Alors, mon petit coco. Là, je le récupère. Je ne m'en sépare plus maintenant. C'est un peu con, hein. Tu me laisses une fenêtre ouverte. Tu t'attends à quoi ? Est-ce que je fasse... Oui, monsieur. Je ne vais pas me laisser tuer. Ok. D'accord. C'est logique. Sokolov a conçu cette serrure. Alors, Sokolov, c'était un peu le... Comment ils appellent ça, là ? Comment ils s'appelaient le mec de James Bond ? C'est le mec qui faisait des inventions, si vous voulez. Allez. Oui. Alors, je peux enfermer. Vous voyez, en fait, il y a toujours des trucs d'alternatives. On peut toujours, bien sûr, enfermer, etc. Etc. Là, dans ce cas-là, vous voyez, je vais l'enfermer, en fait, dans cette salle. Vous voyez qu'il n'y a que ma bague qui peut réussir à le... Je peux descendre comme ça. Oui. Alors, la question est de savoir, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? S'il n'y a rien, ça ne vaut pas le coup que je vienne. Ok, il est en train d'attacher le lacet. Il y a mon père qui est là, enfin... J'aimerais bien savoir si c'est père dans le sens attachement, affection. Tu sais, le fameux, j'ai plus mes parents. Là, il fait ça. Ouais, il sait parler au chef, lui. Sale lèche, pote. C'est assez rapide. D'accord. En fait, quand t'appuies directement, ça le... Oh, c'est pas mal, ça. Il y a quelque chose qui pue par ici. C'est pas moi qui vais nettoyer. Il va falloir ses petits allers-retours incessants. Il va falloir ses petits allers-retours incessants. Il va falloir être un peu un timing extrêmement serré parce que... D'accord. On va voir si je fais ça. ... Pourquoi je me penche ? Il faut qu'il me voit encore. Il va falloir se garder. On va y aller Ah le système de contrôle D'ailleurs les rambards Est un peu foireux En fait le truc c'est que Le système de contrôle Est un peu foireux dans le sens Si t'es pas bien placé là Il va pas l'attraper D'ailleurs les systèmes D'étouffement sont quand même assez Ah attend peut-être que j'ai une chance Ah tu peux le type Oh On va vite se dépêcher D'accord D'accord en fait le système Ah le système de Détour, enfin le système de chaos Est quand même vachement long Mais bon C'est pas grave Donc il fait ses petits allers-retours Et regarde la clé Donc là il va falloir surveiller Ses patterns à chaque fois C'est pas mal ça En fait ça va te demander en fait D'être beaucoup plus vigilant Que dans Dishonored 1 Ou à la limite une erreur Ça ne servait pas à grand chose Là les petites erreurs Bon bah tu les... J'espère que ma mutation sera acceptée Il faut vraiment que je change de quartier Il faut que j'aille pisser Ils sont morts pour m'être restés fidèles Soyez mordi Duc de Serkonos Délila Où est-ce que vous vous cachez ? Il m'a pas vu Là ça se détecte Je me demande à quoi j'ai affaire C'est quand même une détecte super vite On va faire un chaos tous les deux Vous avez l'air tellement virile là Vous avez l'air tellement virile là Ah ça vous fait rire hein Hein Bon Regardez cet endroit Là c'est une belle photo Père J'ignore comment Mais je rétablirai la paix Je t'en fais la promesse Toutes ces morts absurdes C'est bien à faire Là c'est un peu J'aime bien l'endroit en fait L'endroit est sympa Genre Putain il faut que je bosse encore On m'avait dit qu'il fallait que j'arrête de bosser Bon allez Le chaton est très magnifique J'aime bien Qu'est-ce qu'il y a combien de temps ? 23 minutes Ça va ? Il va falloir trouver une solution Par rapport au chat Quand je ferai les lives Parce qu'en fait le premier épisode Il sera fait en live Il ne sera pas fait en live Parce qu'il n'est pas garanti Que je puisse faire En fait pour vous expliquer A priori ça devrait avoir lieu lundi Ma connexion devrait reprendre Mais c'est pas encore sûr et certain Vous savez que moi j'y crois plus vraiment A ma fibre optique Donc je préfère vous faire En fait je préfère vous faire Alors rassurez-vous Si jamais Vous êtes très fan de Dishonored Et que je vois tout simplement Que ça ne marche pas Et que j'ai toujours pas ma fibre Au bout d'une semaine Je vous ferai ça Mais ne vous inquiétez pas Half-Life 2 devrait arriver Assez samment sous peu Pour pas dire presque En fait il me reste deux chapitres à faire Dans Half-Life 2 Et je pense qu'on tournera Vous héritez de la suite apérial Au sommet de Dunwall Tower Vous restez là jusqu'à la fin De cette crise Ramsey Profitez des rations De l'eau du puits Et veillez bien sur le trésor Ça pourrait m'être utile D'accord Bon bah voilà Donc vous voyez c'est pas C'est pas dangereux Vous inquiétez pas Vous allez pouvoir Très clairement Vous allez pouvoir Profiter Vous allez pouvoir vraiment On va pouvoir en profiter C'est sûr que Soyons clairs sur une chose Ah bah Serkonos c'est ça Donc Dunwall c'est ici Ah bah j'ai bien fait la carte Il ressemble un peu au Royaume-Uni Un peu Enfin En se levant le matin Avec un oeil en moi Mais bon voilà Non mais pour revenir à ça Voilà Vous aurez les lives Qui vont revenir Quand il y aura la fibre Pour l'instant malheureusement J'ai pas la fibre Cet or ne me sera D'aucune aide Contre des lilas Et d'ailleurs Je n'ai aucun moyen De le transporter ailleurs Putain c'est des blocs d'or Putain tu rigoles pas Donc voilà Ah d'accord Elle le prend Ah C'est quoi ce truc D'accord Ça me permet en fait T'activer la longue vue Ça peut être pas mal Quand on en a besoin C'est quoi ça J'ai beaucoup aimé Le Extrait Ouais ça c'est Les charmes d'eau J'en parlerai Quand j'aurai récupéré Un objet en question Pour l'instant C'est pas le cas C'est exceptionnel Bon allez On va y aller Parce que plus En fait je crois à peu près Un épisode d'une heure Donc Ce que je fais Ce que je fais pendant Ce que je fais là en plus C'est ce que Je venais parce que Voilà on va faire Une heure découverte Et après au bout d'une heure De découverte Vous allez pouvoir profiter Vraiment De Dishonored Qu'on soit bien cas là dessus Donc Soyez pas surpris Si au bout d'une Voilà au bout d'une heure On va faire à peu près Un épisode d'une heure Comme à chaque fois Comme on fait à chaque fois Pour les gaming Alors Le nouveau nom Des show En live Ou pas en live Il faut que j'arrive au quai C'est bien évidemment Ça va être Les gaming shows Je trouve ça assez sympa Je trouve le nom Assez excosi C'est en fait Pour vous montrer Tout simplement le nom Et ça vous Montrait tout ça Ah c'est les trois frères C'est les fameux jumeaux Vous savez Pour ceux qui ont fait Des ordres 1 Vous voyez de qui on parle Ils ont été d'ailleurs Défigurés par nos propres soins C'était assez C'était assez comique d'ailleurs Alors on peut lancer des objets Pour information Mais il faut être discret Ah bah ça j'en suis bien d'accord M'appeliez t'Emily Mais Je te ferais remarquer Que Dunworld C'est pas non plus Une journée porte ouverte Où tout le monde peut passer Où ils veulent Tu vois ce que je veux dire Attends Il y a un tuyau là Il saute Ouais Mais à quoi ça se fait Oui bah j'ai compris En fait c'est le navire Mais alors attends Fais voir Ah attends Qu'est ce qu'il y a là Je peux sauter Ah d'accord Ok ok j'ai compris Ça veut dire en clair Si tu touches ça Il est bobo Et il est bobo Il est bobo Je viens de me faire planter C'est pas C'est pas très agréable Attendez c'est quoi ça Ah ça me parait Pas à peu près somptueux Mais bon C'est jamais C'est bien ce qu'il me semblait Je me disais bien Qu'ils allaient pas être aussi fous Et nous laisser pouvoir faire Ce qu'on voulait Bon ça aurait pu être une technique Mais bon Non La technique n'a pas fonctionné Par contre On peut quand même essayer de voir Ça n'a pas des petits chemins Par ci par là Pour essayer de trouver une solution On va prendre notre temps Parce qu'en fait Dishonored Pour ceux qui ne le connaissent pas Dishonored a la réputation Surtout de Demander aux gamers De vraiment scruter Les différents coins Que dois-je faire Pour aider mon père Qui devrais-je devenir Je crois que ce qu'on va faire Pour l'instant C'est surtout profiter De la situation Pour s'échapper Et après On avisera D'accord ma belle Ah c'est ma belle Mande de prendre mon Dishonored Dishonored C'est quoi ça ? Là je descends Ok Ok je descends Je descends Chute neutralisante D'accord Pas de bouger Bon J'avais prévu de faire autrement Mais a priori Il a pas été ses frères Sale traître Le temps c'est rien Ça se trouve C'est juste un monsieur Qui Ou les coeurs des bananes Ah il avait dit Tiens je vais passer par le coin Et tu l'as dégommé Attention Conclusion trop passive Ma chère Emily Ta rage Pour être Le fruit De la haine Qui suit le monde Écoutez tous J'ai de mauvaises nouvelles Cette ville grouille D'hommes du duc Émilie Caldouine N'est plus dans la tour Il faut la retrouver C'est tout Vous avez vos ordres Dispersez vous Retrouvez la cible Nous sommes du côté du duc De Cerconos Pour le meilleur Comme pour le pire Pas question de revenir en arrière Je regarde un petit peu Le Les level design Ah je suis tombé Regardez si je peux pas passer Par un autre chemin Parce que Là c'est quand même En pleine rue C'est quand même Massacrément risqué Il y aurait pas un moyen De passer par un autre chemin Je sais pas ce que c'est ça J'aime bien quand il parle de trahison C'est pas moi qui ai trahi mon pays Alors attends Le petit soucis de ça C'est que je peux pas Attraper Attraper les rails Pour la simple et bonne raison Que les rails sont électrifiés Mais Je peux peut-être essayer De trouver un moyen Apparemment c'est vachement où là Ça aurait été avec Corvo J'aurais su Que j'aurais Le moyen de le faire Et là si je descends A mon avis Je risque d'avoir Très très mal J'ai dû me faire repérer Par une Quelle façon Je dirais que ça peut pas se passer Ou quand même Ah parce qu'en fait Regardez là Si je pouvais essayer d'atteindre C'est ce que j'avais fait Dans Dishonored 1 On va faire différemment Là par contre Vous allez voir Ça va être du Dead and Retry Je vous préviens Enfin du Dead and Retry Du Si On va essayer de trouver des solutions Des moyens de passer Alors comment je vais faire Il y a une petite trappe en bas Je suppose que je peux Non ça ne servira à rien Alors fais voir C'est quand même intéressant On a quand même une belle vue Donc j'ai un garde Qui est là J'ai un garde Qui en fait fait Celui qui n'a pas repéré Et j'ai un garde Qui traîne ici Ce garde là Il se met ici Il va faire des allers-retours Incessants comme ça Voilà il faut qu'il fait L'aller-retour Il va quand même assez vite Ça va pas être facile En fait lui Il va me poser un problème Comment je dois Faut que je fasse attention Ah si j'arrivais Tu me diras Ça servira à rien Oh putain Donc là il est revenu Qu'est-ce qu'il a fait l'autre Je le vois plus D'accord il est là Donc lui Il va faire ça Il va revenir Donc faut chasser Alors Voyons Alors je vais juste vérifier un truc Alors je sais que ça fait un peu long Je précise Mais Qu'est-ce qu'il y a par là Alors Ah je suppose Que je peux pas poser mes pieds Sur les rails Je risquerais de me faire tuer En moins de 3 secondes Ça serait quand même Un petit peu crétin Et là Et là Descendre comme ça Avec l'arbre qui est juste en dessous Donc lui il est parti Donc je peux Descendre Si je me dis Je vais me mettre là Ce qui est dommage Peut-être dans le jeu C'est qu'on peut pas vraiment Ouais Alors Halte Coucou Ah par contre C'est vraiment bête Regardez Il faut faire ça D'accord Tu as donc ce gars là Qui a cassé les pieds Mais regardez Si je pouvais Si je pouvais Grimper là Et faire ça Et faire ça Ça vaut le coup des seins Attention Attention Pardon Ça paraît un peu haut Quand même Qu'est-ce que je suis Je crois que j'ai compris Je crois que j'ai compris Il faut que je passe par Oh putain C'est quand même Assez technique J'ai horreur de cette laine Ça gratte comme pas possible Pourquoi je peux pas porter Mes vêtements normaux Je vais attendre qu'il reparte Ok Putain il m'a repéré Non non ça ça Je vais me faire repérer Non je vais me faire repérer L'idée je l'ai Désolé si je parle pas Je suis vraiment désolé Mais je suis en train de regarder Vraiment comment je peux faire C'est pas évident Alors attends J'ai mis un didacticiel je crois Sur Les notes Non c'est pas ça C'est didacticiel Didacticiel c'est quoi déjà C'est ça Initiation C'était Votre propre style Voilà D'accord C'était une manière de dire Si tu te fais repérer Bah tu peux faire ça Je peux avancer J'ai deux gardes Ok Donc j'ai deux gardes Aujourd'hui Delilah Caldwin est notre nouvelle impératrice Oh putain c'est pas évident Je crois savoir ce que je vais faire Ok je sais ce que je vais faire Ça Ça Ah putain Ah putain j'ai mis Ah je me suis fait repérer D'accord Désolé hein Si je parle pas J'ai essayé de comprendre Vraiment Putain c'est lui Qui m'a repéré alors J'étais un pas assez rapide Qui m'a repéré alors Putain il m'a repéré Pas si bon Non Non personne m'a repéré Ah D'accord Donc c'est toi qui m'as repéré Toi t'étais en déplacement Tu m'as repéré au moment je montais Très intéressant Donc ça veut dire Qu'il faut que je grimpe Mais qu'il faut que je me planque Parce que toi tu vas réapparaître Et tu vas me casser les pieds Très clair Vite vite Comme ça il faut quelque chose à bouger D'accord C'est toi qui m'as repéré Dégage Ah putain avec les petits détails Qui sont différents C'est peut-être que toi Tu vas empêcher de monter Ouais Là peut-être que j'ai fait une erreur Et donc tu vas En fait Je me fais repérer à ce moment là Ok Pas évident Et là Et là Et voilà Comme quoi Vous voyez que ça marche Par contre Par contre j'attire à quoi D'être ici C'est bien gentil C'est quoi ça Il y a forcément une règle Je suis pas venu là pour rien Ils ont pas fait ce truc là pour rien Attends Attends Ça y est je crois que j'ai compris Il y a forcément un moyen de grimper Ça m'étonnerait Qu'il y ait juste ça Là dedans Parait un peu souvenu Il y a un deuxième étage Ça me paraît Peut-être Peut-être Ça se tient Mais ça veut dire Qu'en fait Je suis venu ici pour rien D'accord J'ai un garde Qui est là Joli Ça c'est les rats En fait Les rats sont références Ça Dishonored 1 Pour ceux qui se poseraient la question Je dois avoir des gardes Qui doivent être de partout Je vais essayer de faire un truc Je vais me dépêcher moi Salut Ouais mais bon C'est donc bien un coup d'état L'écrémé c'est une petite fois J'ai été débronné J'y croyais plus Bon vous savez quoi Je vais éviter de me faire repérer Même le légendaire Corvo Atteno N'a rien pu faire Chut Faudrait pas qu'on nous entende A plus tard alors Vite 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 Dépêche toi Dépêche toi Je sais pas J'ai l'impression que le peuple N'était pas très très Quoi Qu'est-ce qu'il se passe ici Qu'est-ce qu'il se passe ici Il se passe que rien ne se passe Mon cher Je sais pas ce qu'il se passe Mais ça se passe Dans l'espace De l'espace On va aller revoir ça ce qu'il y a tout à l'heure Là-bas Bon ça ça se passe bien On va se mentir Je m'attendais à autre chose C'est rigolo Allez on va avancer un petit peu Qu'est-ce qu'il y a là-bas Qu'est-ce qu'il y a là-bas Désolé C'est original Encore deux mois Elle le quittera Elle a promis Je dois attendre Je me suis dit vous me faire repérer Après l'avoir attrapé Mais comme en théorie L'avoir attrapé N'a pas eu vraiment d'incidence Ça a été quoi C'est quoi ça ? C'est une machine à écrire Ouais c'est pas mal Ça doit être une banque ça T'as des lagos d'or Mais tu peux pas t'en servir C'est exceptionnel On perd un petit peu d'argent Euh j'ai pas fait trop de bruit moi Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Il va venir me rendre Je vais se dire quelque chose à bouger J'en mettrai ma main au feu Tu sais quoi ? Laisse ta main où elle est Mais j'ai vu quelque chose C'était mon imagination ? Non J'ai pas rêvé J'aurais juré avoir vu quelqu'un Bah écoute L'imagination C'est ce qu'on appelle l'imagination Écoute Qu'est-ce qu'on appelle l'imagination ? Quoi ? Oh putain Ils sont deux Ah bah ouais Tu me préviens pas moi Je ne peux pas le savoir Eh ouais Ah ouais Non mais les dés sont pipés quoi J'ai dit Tu ne sais pas qui sont plusieurs Donc forcément Tu ne te diriges pas Vers la bonne personne Ouais Quand les dés sont pipés Tout part en couille Surtout qu'ils étaient à peu près Trois ou quatre à venir Je me demande qui c'était Quelque chose a bougé J'en mettrai ma main au feu Ah donc en fait Quand tu te fais repérer En fait ça y est C'est la boucle infernale Ils se disent Oh dieu L'FBI Et tout ça quoi Comme là par exemple Là ils savent que tu es là Donc ils vont Ils vont gentiment Essayer de t'expliquer Gentiment Pourquoi il ne faut pas Que tu sois là Et ici Ici Personne À part un cadavre Salut les gras Ah Mais par là On va prendre un peu de hauteur Ça fera toujours plaisir Ah il faut Qu'est-ce que c'est ça Ah ils ont fait Ils ont quand même Pour un début de jeu Ils ont quand même mis Pas mal de petites zones Par-ci par-là Qui sont Qui sont agréables À faire sans déconner C'est quoi ça J'ai bien pu briller C'est quoi L'argent Il n'y a pas grand chose Honnêtement Ah Vieux journal Ok On s'en fout Ah je suppose Qu'il s'est cassé Après ça fait Une porte Destructible Mais ça me sert à quoi D'avoir cette porte Qui devient Destructible Ah Ouh Regardez 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 Et puis je recule Là vous la voyez De moins en moins Là vous voyez carrément Un fond blanc Bah c'est ça en fait Le clipping Alors le clipping Il est progressif là Parce qu'il ne disparaît Pas d'un coup Tu vois Vous voyez Et bah là Quand je vais ici Si je fais ça Les trucs Ils disparaissent pas entièrement Mais Quand c'est un jeu Triple A Tu devrais pas avoir Ce genre de choses Qui apparaissent Alors Alors attention Je vais quand même Être modéré Parce que Je vais vous le montrer Au niveau visuel Au niveau des paramètres avancés Vous voyez Je suis un peu en moyen Parce que mes configurations Font que je peux pas avoir Un truc Peut-être Est-ce dû à ça Alors Faudrait demander à quelqu'un Qui vraiment joue au jeu Avec des capacités de ouf Etc Là très clairement Je vais pas affirmer quelque chose Alors que j'en sais Je pourrais peut-être me tromper Peuple de Dunwall Porté assistance A un fugitif Est un crime passible de mort Aidez la garde urbaine En cette période transitoire Je vais transiter ta gueule Tu vas voir D'accord Il y a un garde Qui fait ça D'après ce que je peux voir Il est légèrement Tout ça Un petit peu haut quand même Ouais c'est bien ce que je confirmais C'est un petit peu haut quand même Bon c'est pas grave Je suis arrivé Ah parfois il faut savoir souffrir Pour s'enfuir Ça c'est ce que dirait Billy Caldoun Les petites zones Par-ci par-là Maintenant les zones Que j'ai regardées Elles sont Alors peut-être que j'ai pas bien regardées Attention Ça se trouve C'est un peu le bordel Et qu'en fait J'ai mal regardé Ou un truc comme ça C'est pas mal Quand même Regardez Ça vous donne un petit peu Le diaporama Franchement L'architecture est intéressante N'empêche que les gardes Putain ils sont à Lévis Ça reste pas d'un instant Les gardes Ils ont réussi à nous récupérer Alors Qu'est-ce qu'on vient de temps ? Ça fait 50 minutes déjà On a pas vu le temps passer Sans déconner Donc là je vais passer par-là Je peux me casser la gueule non plus Ça serait embêtant Il y a une zone par-là Je sais pas à quoi ça sert C'est terrible dans Dishonored T'as toujours envie de visiter tous les coins Allez on descend En fait tu peux nager Alors je crois que dans Dishonored 1 Tu pouvais pas nager Il va quand même sortir de la neige Enfin sortir de l'eau C'est quand même embêtant Tu sais On va rester sous l'eau Je suppose qu'il y a un moyen Ils ont bien fait le système Après c'est vrai que les textures Je suis venu avertir le protecteur royal D'un grand danger Trop tard peut-être Et maintenant C'est vrai que les structures Là on va pas Par contre on va pas se mentir Graphiquement c'est quand même Pas terrible Qu'est-ce que je vais faire ? Il se trame quelque chose Oui bah ça va deux secondes Et d'un bout à l'autre De cette ville maudite Où est Corvo ? C'est vrai que c'est un peu grossier C'est un peu grossier Là on voit par exemple Les textures sont un peu Je sais pas je trouve Au niveau des Au niveau des structures Franchement c'est pas Voilà c'est pas terrible Honnêtement Les structures sont un peu baveuses Ça ressemble un petit peu A l'architecture de ce qu'on proposait Dans Dizone 1 Avec bien sûr un système graphique Mais c'est vrai que Là par contre Ils ont pas très très bien joué Dans ce système là Parce que j'ai l'impression D'avoir un jeu un peu fueux Allez voilà C'est très baveux Alors attention Comme toujours je vous le répète Je n'ai pas mis les configs à fond Ce qui fait que peut-être Cela a peut-être Quelques petites conséquences Bonjour Bonjour Mais à Gannes Tout le monde va vous reconnaître Vous êtes sur toutes les pièces De monnaie de la ville Je suis victime d'un coup d'état Et on m'accuse des meurtres Du tueur de la couronne Je me moque Comme reconnaissent Je m'appelle Megan Foster Je travaille pour l'un de vos anciens alliés Anton Sokolov Nous avons fait une découverte terrible au sud Je suis venue vous prévenir Je connais Anton Mais Corvo est parti Le duc de Serkonos est ici Avec une certaine Delilah Ils ont massacré tout le monde Dans la salle du trône Puis elle a fait quelque chose d'incompréhensible La fuite était ma seule option Parfois c'est la seule chose à faire Voici mon navire Le Dreadful Whale On peut prendre le large quand vous voulez Les meurtres du tueur de la couronne Ont commencé à Karnaca Je dois y aller Delilah a dû vivre là-bas Et il faut que je comprenne ce qui se passe Vous êtes la fille de Corvo Sans aucun doute On y va ? Alors pour information bien sûr On peut toujours bien évidemment Rester et trouver des Là pour ce cas là C'est relativement léger Mais bien évidemment Cette question elle a son sens Est-ce que vous voulez fouiller beaucoup plus ? Ou est-ce que selon vous Il y a aussi sans doute des quêtes annexes Oui je suis prête Il reste encore quelques minutes à vous proposer Ouais forcément j'ai pas été J'ai été détecté quelques fois Alors fais voir Ouais en fait regardez c'est En fait là c'est donc létal Assaut Donc là c'est non létal Et furtivité Donc comme j'ai plutôt été intérêt Au niveau furtivité Ouais j'étais à peu près là Et au niveau non létal Forcément j'ai tué personne Ça va Au niveau du chaos Alors peut-être sans doute Ça aura une incidence Ça par contre c'est au niveau du chaos Donc pacifique Alors juste pour savoir J'ai trouvé Ah vous voyez regardez quand même 19 tableaux 1 sur 2 On aurait pu trouver un autre tableau Et là j'ai récupéré Vous voyez 319 pièces d'or Alors qu'on aurait pu en trouver beaucoup plus Là vous avez enfermé Vous avez trouvé une pièce condamnée Depuis l'époque de la grande peste Ah bon ? J'ai trouvé une pièce condamnée A l'époque de la grande peste moi Ah c'était la fameuse pièce Que j'ai cassée On fait voir quelle heure 54 ? Bon on peut faire un petit peu encore Allez je vous fais savourer encore un petit peu Ah dites pas merci Vous savez très bien comment je suis généreux comme garçon Bon après on va arrêter Parce qu'il est quand même Il est quand même chez moi Attendez Parce que je tiens juste à signaler Il est quand même Bon attendez Parce qu'il y a des messages Je n'ai pas envie de vous suivre mes messages Il est quand même 23h43 Donc Allez on y va En tout cas C'est quand même assez étrange Donc là on se trouve sur le bateau Ah j'irai Ah la porte est bloquée Oh ça me rappelle un Ça me rappelle quelque chose Ça me rappelle quand Corvo a rencontré un mystérieux personnage Je sens une présence qui se rapproche Qui m'observe Ouais Et ouais C'est le fameux personnage vous le savez Je ne trouvais pas à te rencontrer J'ai vu ta mère assassiner dans des intrigants Avides de ton petit empire Toi qui fût sauvé par un homme en masque étrange Je pensais cette histoire arrivée à son terme Mais quelqu'un t'a coupé l'herbe sous le pied Tu as perdu ton trône Et ton père Et je peux t'assurer Que Delilah n'est pas prête à te les rendre Alors Jusqu'où est-vous prête à aller ? Votre majesté impériale Et parviendrez-vous à vos fins Sans verser des torrents de sang ? J'ai posé les mêmes questions à Corvo il y a 15 ans C'est à ce moment là Qu'il a changé Et c'est ton tour Ah ! Ça c'est bien ça ! En fait on peut choisir de faire le jeu Sans aucun pouvoir Ou avec le pouvoir Ah ça c'est pas mal ça Ça c'est soit on donne beaucoup plus de difficultés Donc le jeu peut être fait sans aucun pouvoir Ou soit on le fait... Ça c'est pas mal Ah là par contre c'est une belle alternative Et honnêtement c'est à saluer Mais bon moi je le ferai avec Forcément il faut que je vous présente le truc Ça brûle Ça brûle De l'intérieur Je me sens Comme à la lisière d'un monde Étrange Alors Putain c'est bien fait C'est donc vrai Alors long porté Ah bah ça c'est l'un des mes pouvoirs préférés Je vous préviens C'est un des pouvoirs Que j'aime le plus Voilà comment j'allais sauver mon père Et reconquérir mon trône Putain tu peux le faire sans pouvoir C'est génial Alors c'est peut-être pas un truc que je ferais Parce que forcément Il faut vous présenter un peu tous les pouvoirs et tout C'est un truc que je ferais peut-être en off Quand j'aurai fini le jeu Testé on va dire Pour voir si on peut Mais je pense qu'on peut vraiment faire des trucs pas mal Donc là à mon avis c'est la mana La mana elle est un peu illimitée là j'ai l'impression Attends Ouais le fameux coeur Je te connais Tu te souviens Cela fait si longtemps Et tu as tant souffert Même en étant l'ombre du nombre Je suis heureuse que tu sois là Mère Tu es là mais Pas tout à fait Dans ma main Mais aussi ailleurs Ce sont les derniers lambeaux de mon être Qui t'accompagnent encore J'aimerais t'enfranchir l'abîme qui nous sépare Et te serrer de mes bras Mais ce que je peux t'offrir C'est mon don Et ma malédiction Invoque moi dans ta main Et je te guiderai si je puis D'accord Alors justement A quoi sert le coeur En fait je vais vous montrer Voilà en fait le coeur vous permet De découvrir en fait Les différents objets Les runes Les machins Qui vous permet d'utiliser tout ça Et en fait si vous t'entendez bien Ecoutez bien En fait c'est votre En fait c'est la mère qui parle Bon ça Côté Sempatico En fait ça peut m'être verrouillé Justement pour qu'on puisse trouver Donc là j'avance Bon c'est sympa Ça reprend un petit peu ce qu'on faisait Dans Disonorme 1 Donc ça c'est Qui est vraiment Delia Comment a-t-elle pu Je ne comprends pas Donc là vous voyez Plus on avance Plus les battements de son coeur augmentent Donc là je fais ça Delia est unique en son genre Je l'ai vu sortir les bas-fonds Et gravir les échelons Jusqu'à dérober le savoir Des érudits les plus sages de l'Empire Adepte de la survie De l'art et de la magie Son intelligence lui permet De menopuler son entourage Ce qui a conduit Aux événements de Dunwall Tower Delia calcule tout à long terme Elle a subi tous les sévices possibles Et la voilà impératrice Mais je vais te réveiller un secret Elle convoite quelque chose De plus grandiose Mais c'est quoi ? Bah ouais mais si tu me dis que Je convoite un truc plus grandiose Et tu me le dis pas Bon Quand j'avais 10 ans Lassée par mes leçons Je rêvais de grandes traversées Sur l'océan Et de combats à l'épée Je me suis vite rendu compte Que le monde était plus étrange Que je ne l'imaginais Mon univers est plongé Dans le chaos Mais j'essaye de m'adapter Comme je peux Sur la grande carte Incrustée de pierres précieuses Qui trône dans Dunwall Tower Le port de Karnaca A la pointe sud de l'Empire Est représenté par un gros rubis Je ne me le suis jamais représenté autrement De près La ville exale des senteurs d'embrun Et d'étranges épices Son histoire est faite de sang Et d'ambition C'est la ville natale de mon père Megan Foster est une étrangère Mais elle m'inspire confiance Malgré la réserve dont elle fait preuve Elle m'a permis de fuir Dunwall Et j'ai besoin de réponse Délila et le Duc ont envoyé le tueur de la couronne Massacrer mes opposants politiques Et ils m'ont fait passer pour une meurtrière Ils m'ont tout pris Mais je remonterai sur le trône Quoi qu'il en coûte Oh le double Voilà Petit charme d'os Alors pour le charme d'os C'est pas compliqué En fait je vais vous montrer C'est là Les charmes d'os Promeu les désavantages Donc on peut en activer 5 Comment on fait Vous voyez par exemple Là j'ai des charmes d'os Donc là vous voyez Je vais en récupérer 2 Donc les pouvoirs de signature Je ne consomme pas Parfois aucune mana Et là je vais faire Change de duel Je vais en trouver un paquet De plus dans les paquets Voilà Et bien évidemment Il va falloir trouver Au niveau des pouvoirs Bien évidemment On a plusieurs runes Il va falloir récupérer des runes Pour nous aider à faire ça Alors pour l'instant Vous voyez On peut même les améliorer Vraiment On peut les améliorer Par exemple on a la petite Donc là voilà Et en fait on peut Par exemple là vous voyez Attirer des objets à vous Et attraper les en plein vol Compris les cadavres Etc Ou Ralentissez le temps Quand vous visez à la longue portée C'est pas une idée Mais voilà En plus d'ailleurs Vous avez Ce qu'on appelle Des améliorations physiques Etc Etc Ce qui n'était pas donné Dans Dishonored 1 Et là par contre Dans les pouvoirs Vous avez l'effet domino Il y a des humains Pour les tuer Et les neutraliser En fait c'est hyper simple C'est par exemple Quand vous Quand vous en tuez un L'autre En fait Ce que vous en tuez aussi C'est pas compliqué Ça c'est pas mal Vous avez La fascination Permettez de Les humains Et les mollos Voilà La vision des ténèbres Que ceux qui sont bien sûr En fait Dishonored 1 Connaissent Elle permet en fait De voir dans le noir Vous avez le clone d'ombre C'est en fait Trouver un nom Pour attirer les ennemis Et l'ombre errante Adopter une forme fourtile Pendant Quelques temps Ok Donc après on améliore Emprunter les ténèbres En forme de rat Donc la termine améliorée Ombre rapide Donc Je vais utiliser ça C'est quoi ça ? Oeil perçant Des ténèbres Wow Ça ça me sert à rien Donc là C'est un côté Voilà Et ça par contre C'est pour améliorer Les réflexes Etc Etc Bon de toute façon Il va falloir fouiller Il va falloir regarder Un peu tout ça Par contre moi Ce que je vais faire J'ai peut-être amélioré ça En fait Je vais vous expliquer pourquoi Parce que ça me va me permettre De regarder Ce qu'il y a Oui Et en fait Ça me permet justement De voir Comment sont les ennemis Afficher une station Ah C'est pas mal ça Pour avoir tout ce qui se passe Avec les êtres vivants Ça m'évitera bien sûr De te faire repérer Un peu vêtement Ok En fait tu fais ça En fait Ok En plus t'as la longue portée Ça peut être un truc pas mal Même si je préférais Le pouvoir de corveau Bon écoute On va pas s'en plaindre Par contre Comment on fait pour Utiliser ses pouvoirs Tu te retrouves Dans ce monde cruel Avec une poignée d'ailliers Pour t'épauler D'accord Ça en fait Ça active Ok Donc si je fais Journal Pouvoir Ça marche pas ? Bah non ça marche pas J'ai pas compris Donc là j'ai des cartouches Et là j'ai ça Je n'ai pas clair Et comment tu ranges Parce que là J'ai me balader Avec une épée Bon tu me diras Elle s'en fout un peu Ça c'est la fameuse arbalète Que le corvo avait Pas trop de surprises Comment tu fais ? Je ne sais pas Je vais finir par comprendre Alors Trouver la boutique Candestine Ok Bon Je crois que ça va être l'heure Bon voilà On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je pense que vous en avez Suffisamment vu Alors On va Tiens on va s'asseoir On va se mettre là Tiens On va aller fouiller un petit peu La pièce principale On va fouiller un petit peu Le bateau Tranquillement Bon alors Qu'est-ce qu'on peut dire De ce jeu ? Parce que Il y a un peu plus de choses Intéressantes Pour ce jeu Euh Voilà Franchement Je retrouve quand même Dishonored 1 Après la question Ce sera de savoir C'est Est-ce que ce jeu Va permettre Notamment à Dishonored De Voilà On avait vraiment Quelque chose d'intéressant Quelque chose de fort Dans Dishonored 1 Il va falloir quand même Qu'ils réussissent à améliorer Alors certes Ils ont proposé Emily Qui est une belle alternative Parce que Emily Nous propose vraiment Un gameplay relativement différent Mais Le truc c'est que N'hésitez pas d'ailleurs A me dire Si vous avez joué Si Corvo se joue différemment Je pense que Corvo Les gens connaîtront Un petit peu Leur manière de jouer C'est relativement identique Corvo c'est C'est Voilà C'est quasiment Les mêmes pouvoirs Avec je crois Des pouvoirs améliorés D'après ce que j'ai entendu Mais Bien évidemment Moi je trouve quand même Que Voilà Ça va peut-être Pas la seule crainte Ça va être La diversité du gameplay Graphiquement Comme je l'ai dit Ça reste Quand même Assez Baveux Franchement Je ne trouve pas ça D'ailleurs Je trouve d'ailleurs Que ça fait un peu Ça fait un peu Graphisme Quand même De Quand il est sorti Le jeu Je ne suis pas Fou mais Je trouve que le jeu Il n'est pas Il n'est pas très très beau Là c'est pas le Voilà C'est pas le C'est pas le jeu Exceptionnel Au moins là Moi je trouve que le jeu Franchement Il n'est pas très très beau Voilà Pourquoi tu fais ça Tu peux donc Détecter Etc D'accord Donc en fait Avec les potions de mana Alors attention Parce qu'il y avait Un petit bug Au niveau des potions de mana C'est qu'en fait Tu pouvais détecter Par contre Moi j'ai pas compris Ok Donc là tu fais ça Par contre Comment ça se fait Je ne peux pas utiliser Je comprends pas vraiment Le truc Bon c'est pas grave On va ouvrir ça Tera Qui se balade par ici Donc voilà Donc je vais me mettre Tu vois Je vais me mettre La porte principale Elle est là Bon En tout cas Moi quand même Bon après Voilà C'est mes deux seules petites craintes C'est la diversité de gameplay Parce que là pour l'instant J'ai l'impression De jouer à Dishonored Mais je ne vois pas Quelque chose de nouveau Ça peut devenir un handicap Si jamais on ne fait pas attention Mais sinon Au niveau De la qualité La qualité Très clairement Je trouve quand même Que le jeu est sympa La possibilité De ne pas le faire Avec des pouvoirs Je trouve ça Vachement bien Vachement astucieux Le niveau de difficulté Est quand même Assez compliqué Honnêtement Je me suis fait avoir Plusieurs fois Tu sens quand même Que le jeu Donc là voilà On a une porte principale On ne va pas aller la voir Directement On va aller se promener On va aller se promener Vous voyez Donc la réserve Qui est là-bas Donc là t'as la réserve La porte est bloquée Donc il va falloir trouver Une solution sans doute Pour débloquer cet endroit Donc on va essayer De trouver une solution Etc Bon bah voilà Moi je trouve En ce cas le jeu Est intéressant Honnêtement En ce cas Si tu te demandes Est-ce que tu vas jouer Un Dishonored Très clairement Tu joues un Dishonored Honnêtement T'as vraiment Tout ce qu'il faut L'aspect gameplay Le gameplay Qui est super Super joui Franchement le gameplay Est super sympa Les pouvoirs Qui sont encore présents Qui vont nous donner Surtout de la possibilité De faire On va dire Relativement mal L'internative Entre l'action Et l'infiltration L'infiltration Moi je suis un vrai fan De l'infiltration Dans Dishonored Donc forcément La manière dont ça a été fait Est-ce qu'ils ont corrigé Les petits bugs Qui étaient donnés Notamment C'est vrai qu'on a profité Parfois un petit peu De la mana Qui était proposée Est-ce qu'ils ont corrigé ça Parce que c'est vrai Par exemple Je vais prendre un exemple Quand vous faites ça Oh putain J'ai fait une connerie Ah putain De toute façon Je n'avais pas prévu De sauvegarder Quand vous faites ça Vous voyez Et que vous faites Ceci En fait Ah maintenant Ils ont regardé Et ça remonte Vous voyez En fait Ça va remonter Tranquillement Et souvent Quand vous étiez A l'extrême limite Ça vous donner Pour que l'ayez Donc gardez Bon J'aurais peut-être Plus l'enlevé Parce que là Finalement C'est relativement Compliqué Par contre Le coeur a disparu C'est pas clair En fait Le système d'inventaire Je suis pas très très fan Que l'inventaire En fait Si j'ai bien compris Il est où ? Euh Attends Celui-là C'est pas clair Attends L'inventaire Il est où ? Alors commande Hop on est raccourci Après on va arrêter Vous inquiétez On va arrêter Parce que Je pense que Le jeu est assez Voilà le jeu On a pu vous le dire J'ai pu vous le montrer Suffisamment Pas mal de choses Mais la raison pour liker On va surtout S'essayer de s'arrêter On va profiter un petit peu Souris 3 Ok Si je fais ça Ça fait ça Ok D'accord Il faut l'assigner comme ça Ok Super Bon bah finalement C'était pas trop compliqué Et donc là je mets à 5 Voilà Donc là en fait Malheureusement J'ai tiré avec l'arbalète 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 Bon alors en tout cas Merci à vous tous D'avoir été là Merci à vous tous De suivre vraiment cette vidéo J'espère bien sûr A regarder A vous inspirer Vraiment A prendre votre temps A me donner vos retours Aussi sur le jeu Peut-être que vous y jouez Et que vous n'avez pas Le même avis que moi En tout cas C'était mes impressions Et j'espère en tout cas Que ça vous a plu Alors Que je vous explique Là pour le moment On va bien évidemment Continuer à faire des lives Mais on fera Dishonored en live Alors vous avez pu le voir Alors pour information Je ne sais pas si je pourrais Vous le montrer Je le fais vraiment En plein écran Je n'arrive pas à le faire En mode fenêtrée Il y a un truc qui ne passe pas Je ne sais pas ce qui se passe Donc ce qu'on va faire C'est que Je vais vous donner Alors à noter Bien évidemment Qu'il faut rester modéré Parce que Peut-être qu'il y aura Des mises à jour Qui vont être faites Durant la veille Parce que là je fais le 10 Mais ça se trouve le 11 Voir le 12 Vous allez avoir Des mises à jour Qui vont être faites Et vous allez avoir Un jeu beaucoup plus intéressant Vous allez avoir Des choses comme ça Voilà C'est pour ça qu'il ne faut Peut-être pas Viquer les victoires trop tôt Mais en tout cas Moi je suis vraiment En tout cas le jeu me plaît Le jeu me plaît Le jeu offre vraiment Une alternative intéressante Et moi j'attends vraiment De voir beaucoup plus Et d'être Conquis Parce que pour l'instant Bien évidemment Ça fait que quelques heures Qu'on fait Une heure 12 À peu près une heure Que je joue Le jeu se met vraiment Dans le bain Et honnêtement On est vraiment mis dans le truc Le scénario Faudra attendre un peu On ne peut pas vraiment Suiger Mais le fait que Voilà Tu retrouves une Une tente Qui ne connaissait pas C'est assez Je vais vous mettre Un petit décor Très clairement C'est assez Le joyeux méridional C'est ici que mon père aîné Je vais le mettre ici Très clairement Moi je trouve Le jeu super sympa Le jeu super agréable Au niveau du gameplay Je trouve que Le gameplay est quand même Bien positionné Il y a peu Je fais quelques erreurs Mais c'est quand même bien fait En tout cas moi J'attends vraiment Je vous attends vraiment Beaucoup de ce jeu Et il semble vraiment conquis Pour Corvo Je ne peux pas vraiment confirmer Parce que forcément Je n'y joue pas avec lui Ce serait peut-être une partie Avec Corvo Que je vous ferai en let's play Pendant les lives Pour vous dire Voilà Quelle est la différence Et tout Pour que vous sachiez A quoi ça ressemble Mais bien évidemment Pour ce qu'il s'agit D'Emily Pour ce qu'il s'agit D'Emily En tout cas moi Je suis vraiment conquis Je suis vraiment Ah j'apprécie vraiment Ce qui se passe dans ce jeu Et j'espère vraiment Que vous aussi Vous apprécierez ce jeu Autant que moi En tout cas merci à vous tous D'être là Je vous fais bien sûr Une bonne journée Une bonne soirée En tout cas Pour ceux qui suivent les vidéos Je vous fais bien sûr De gros bisous Et on se retrouve très vite Allez Ciao tout le monde Et ben c'est moins de me Au revoir C'est parti.